Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le week-end a été très tendu au Brésil. Nous sommes effectivement à une semaine du second tour qui aura lieu le 30 octobre, second tour des présidentielles, et la gauche se déchaîne. Incapable de l'emporter, disons d'emporter la majorité des voix, là c'est le sondage interne qui montre qu'elle risque de perdre l'élection, eh bien elle se déchaîne, elle commet un coup d'état, un coup d'état des juges. Nos amis de France 24, de l'AFP, de RFI, du lobby français, disons des progressistes français, nous ont averti du danger fasciste au Brésil, du danger d'un coup d'état militaire, le fantasme de l'armée latino-américaine qui torture, qui tue, comme si les Américains, les Latinos n'avaient pas évolué en 40 ans. Le plan Condor, pour ceux qui le connaissent, le plan Condor est derrière nous. Les armées d'Amérique du Sud sont tout à fait légitimistes et démocratiques. On n'est plus autant de l'OAS et des tortionnaires. Par contre, on est autant des mafias, de la cocaïne, de la méthamphétamine, du trafic d'êtres humains, du trafic d'organes, et qui, elles, en général, sont alignées avec l'agenda de gauche, et sont défendues par la gauche. Et donc, vous avez aujourd'hui un coup d'état de la gauche brésilienne qui se fait à travers la Cour suprême, qui s'appelle le STF, Tribunal Suprême Fédéral, et la Cour électorale, qui s'appelle le Tribunal Supérieur Électoral. Très simplement, on a mis en taule, hier, dimanche, un député brésilien qui a tiré sur la police fédérale. J'admets que c'est une méthode assez spéciale, mais c'était sa quatrième incarcération pour délit d'opinion. Vous vous rendez compte ? Un député en chef de parti, de droite, évidemment, parce qu'on ne persécute que les gens de droite, on ne persécute pas les gens de gauche ni les mafieux, bien sûr, ils sont méchants. Donc, on a persécuté, donc, chef de parti de droite, le PTB, et député. C'est la quatrième incarcération. Les policiers sont venus le chercher. Il a ouvert un Facebook Live, quelque chose comme ça, et il a filmé les flics en train de frapper à la porte, et puis il leur a tiré dessus. Bon, des tirs sans gravité, c'est juste, comment on dit en portugais, des raspans, c'est juste, il les a juste un peu égratinés. Tout le monde va bien. Lui, il est en taule. Il y a eu plus d'une trentaine de canaux YouTube, Instagram, Twitter, qui ont été interdits, tout simplement interdits. Et aujourd'hui, la presse brésilienne, même la presse papier, même les médias de grand chemin brésilien, vous avez même l'équivalent du monde au Brésil, je ne donne pas des références très honorables, même ces gens-là n'ont pas le droit, enfin, personne aujourd'hui n'a le droit, de dire que Lula a fait de la taule. Alors qu'il a fait de la taule. Condamné par trois juridictions différentes. Trois, première instance, seconde instance, cassation. Condamné par 20 juges différents. A l'unanimité, son cas a été vu par 20 juges différents. On n'a pas le droit de dire qu'il a été condamné, qu'il a été mis en détention, condamné et incarcéré pour corruption et blanchiment d'argent. Ce qui s'est passé, ce que la presse française vous cache, par ignorance crasse et par manque de professionnalisme, ce qu'elle veut vous manipuler, ce qui s'est passé, c'est qu'il a un ou deux potes, ce sont des potes, il ne faut pas aller comme ça, un ou deux potes à la Cour suprême qui ont jugé que le juge de la Cour de première instance, du tribunal de première instance, n'aurait pas dû se saisir du dossier. C'était un problème qu'on appelle, enfin, je ne suis pas juriste, ma femme l'est, c'est un problème de territorialité. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas, le juge de la ville de Kuritiba qui a vu les premiers indices et qui a commencé l'enquête, aurait dû se désaisir et renvoyer l'enquête vers Sao Paulo où se trouvaient les intérêts économiques de Lula. Bon, c'est tiré par les cheveux. On n'a pas innocenté Lula, on a juste annulé la procédure une fois que le type était en tôle. Bon, c'est une histoire de jésuite dans la pire définition du jésuitisme. C'est une honte qu'on offre aux Brésiliens une compétition entre Bolsonaro qui a ses défauts et ses qualités et Lula, un ancien tôlard. Un ancien tôlard. D'accord ? Et c'est une honte que la presse française ne pose pas les choses en ces termes-là. C'est dire la promiscuité de nos chers intellos et de nos chers journalistes avec le monde du crime. Avec le monde du crime. Alors pourquoi le Brésil est important ? Parce que le peuple brésilien, pour deux choses. La première chose, c'est que le Brésil est un géant. Depuis Paris, on a tendance à mépriser les Brésiliens. Le carnaval, les favelas. Il n'y a pas que le carnaval, il n'y a pas que les favelas. Il y a surtout une agriculture ultra-moderne, je répète, une agriculture ultra-moderne qui nourrit le monde entier. Premier exportateur mondial de jus d'orange, premier exportateur mondial de soja, de viande bovine, de poulet. Et sixième mondial pour le blé, ce qui est une prouesse quand on connaît le niveau d'humidité du Brésil, comment ils font pousser le blé. Le Brésil alimente la Chine. Le Brésil, si le Brésil fait grève, si les routiers brésiliens, si les dockers brésiliens font grève, la Chine ne mange pas. La Chine s'alimente au Brésil. Pas en Afrique du Sud, pas au Congo, parce qu'au Congo, il y a la guerre, pas en Australie, parce qu'il y a la sécheresse, pas en Russie, parce qu'en Russie, le soja ne nous pousse pas, pas en France, parce que vos agriculteurs se sont suicidés, que Dieu ait l'orame, et puis vous n'avez pas le soja, vous n'avez pas la canne à sucre, vous n'êtes pas un pays tropical. Pas aux Etats-Unis, parce que les Américains n'arrivent pas à produire. Et je vous rassure, là aussi, c'est un réflexe néocolonial qu'ont mes amis français, le Brésil ne produit pas sa richesse agricole en Amazonie. Ce sont des légendes urbaines. En Amazonie, la terre est mauvaise, il y a trop d'humidité et trop de parasites. Rien ne pousse en Amazonie. Enfin, rien qui val la peine d'être exporté, à part le bois précieux. Tec, acacia et autres. Acacia, je ne sais pas, mais tec et tout ça. Le soja ne pousse pas bien en Amazonie, mais la canne à sucre ne pousse pas bien. Ce qui pousse bien, c'est dans le sud du Brésil et dans le centre-ouest. C'est des climats de savane, de savane humide. C'est là où se joue la bataille de l'agro-brésilien. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas en Amazonie. Ceux qui brûlent l'Amazonie sont les amis de Lula, les trafiquants de drogue qui brûlent l'Amazonie pour blanchir l'argent. Ils brûlent les forêts qui sont des forêts publiques en général, donc qui appartiennent à personne. Ils mettent dessus des pâturages où ils mettent leurs bovins. Des bovins qui, arrivés à l'âge mûr, sont vendus aux abattoirs. Et là, le bovin devient de la viande rouge avec une facture. Ça s'appelle du blanchiment d'argent. Ça, France 24 ne vous le dira pas. Évidemment, elle ne vous le dira pas. Ni Amnesty, ni WWF, ni Gutiérrez de l'OE. Ils ne vous le diront pas. C'est comme ça. Moi, je vous le dis. Je vous prie de bien vouloir me croire. Je ne suis payé par personne. Donc, le Brésil est important pour cette raison-là. La première, le Brésil, c'est le grenier du monde. Ce n'est pas juste une expression, une vue de l'esprit. La deuxième chose, il n'a pas d'équivalent. Il n'y a aucun pays au monde qui puisse remplacer le Brésil. Aucun. Pas l'Indonésie, pas l'Inde, pas la Chine, pas l'Afrique, pas le Soudan. C'est le Brésil. Le Brésil. Un peu la Colombie, mais dans des moindres proportions. Deuxième chose, le Brésil, le peuple brésilien est un peuple qui a le courage de ses opinions. Il vote Bolsonaro. Contrairement aux Français qui en ont marre de l'immigration mais qui ne votent pas Zemmour. D'accord ? Contrairement aux Suédois qui en ont marre de l'immigration mais qui votent toujours, qui votent moitié-moitié, mi figue mi raisin. Ils ne mettent pas vraiment une majorité, franchement, de droite. Ils mettent la droite avec, ils mettent l'extrême droite, enfin l'extrême droite. Ils mettent les Suédois patriotes dans une coalition avec la droite vendue au mondialisme. Voilà. Les peuples qui sont capables de se défendre, de défendre leurs intérêts sont très rares. Un peu le peuple américain qui a voté Trump et qui a voté Trump en 2020 mais on lui a volé l'élection et le peuple brésilien. Voilà. On veut, c'est pour cette raison-là, ces deux raisons-là qu'on veut absolument que l'où la passe, que les médias de grand chemin et leurs oligarques de présidents et d'actionnaires veulent que l'où la passe. Parce que les peuples n'ont plus le droit de s'exprimer. C'est le protectorat comme on disait au schéma en maroc, le himaya. C'est le himaya. C'est-à-dire que maintenant tu dois voter pour des collaborateurs, des collabos au sens de 1940. Tu dois voter pour des gouvernements qui sont des correspondants, des agents diplomatiques, des correspondants, des proxys ou d'autres intérêts mondialistes et tu fermes ta gueule. Et tu fermes ta gueule. Et si tu votes mal, eh bien on te confine ou bien on te censure ou bien on te met en tôle et on te dit que tu es un fasciste. Les Brésiliens sont en train de dire le M-word, le mot qui commence avec M au monde. Je ne dis pas que tous les Brésiliens votent Bolsonaro, mais une majorité veut Bolsonaro. Une majorité veut Bolsonaro. Une majorité, c'est 50,1%. Ce n'est pas 70%. Je n'ai pas dit ça. C'est 50,1%. C'est vous, les Européens, qui nous avez enseigné la démocratie. Nous, nous ne nous en voulions pas. Eh bien, excusez-nous si on l'applique. Et tant pis pour vous si vous avez oublié les principes que vous nous avez enseigné. Donc, laissez les Brésiliens choisir le président. Je dis ça à vous, chers amis, je sais que vous êtes, je prêche des convaincus, mais diffusez cette vidéo à vos amis progressistes qu'ils décident un peu les yeux et qu'ils arrêtent de se comporter comme des conquérants, des néocolonialistes qui veulent décider au nom de tous les Brésiliens. Donc, on va suivre cette élection cette semaine, le 30, c'est dimanche. C'est très tendu. Je pense qu'il peut y avoir une explosion. Soit un attentat politique vers un camp, sur un camp, sur l'autre, avec fraude rapide ou pas. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait attaquer Lula et se faire passer pour Bolsonaro, mais ça peut être pour un bolsonariste. Mais ça peut être aussi un type de gauche qui va aller attaquer Lula et se faire passer pour un type de droite pour cramer Bolsonaro. Bolsonaro, bien évidemment, est menacée. Sa famille a été menacée. Des gens, des hauts fonctionnaires brésiliens alignés à gauche ont insulté la femme de Bolsonaro. Ils l'ont traité de prostituée. Ils ont traité sa fille qui a 12 ans de prostituée aussi. C'est vous dire le niveau. Vous avez des tirs, vous avez des intimidations, vous avez tout ce que je vous ai dit autour de la censure. La gauche, réellement, est complètement en roue libre. Elle sait qu'elle risque de perdre. Donc, elle n'a plus de complexe. Voilà. Si tu censures des journalistes, des journaux en 2022, en censure préalable, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas parlé, tu leur dis, tu leur interdis certains sujets, on se croirait dans un pays du Maghreb. On n'est plus dans un pays de l'Occident. C'est que tu es largement, tu es en panique. La gauche est en panique. Et si la gauche est en panique, la droite aussi est en panique. La panique, l'émotion est contagieuse. La peur de la gauche se transmet aux gens de droite autour de Bolsonaro ou chez des kidams qui ne le connaissent même pas, il y a des fous. Je vous rassure, il y a des fous partout, notamment à l'OMS. Ce sont les gens qui nous ont confinés. Ou à l'OMS, il y a des fous partout. Donc, il y a des fous autour de Bolsonaro qui sont capables, sans attendre un mot de sa part, d'aller se faire péter, d'aller commettre une bêtise. Et là, on ne sait pas où ça va aller. Les Brésiliens ne sont pas tous armés, contrairement à la légende qu'on diffuse en Europe, mais il y a pas mal d'armes. Voilà. Bon, que Dieu protège le Brésil et que Dieu protège la démocratie. A demain.